Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de participer à cette conférence. Laissez-moi me présenter. Je suis Siham Labioud, doctorante au laboratoire Microsystèmes et Instrumentations de l'Université de Constantine, Algérie. Je suis ici aujourd'hui pour présenter un résumé de mon travail intitulé « Effects of Dialectric Barrier Discharge Plasma on the Surface Potential Decay, recorded on polypropylene films after corona charge deposition ». Je commencerai ma présentation par une introduction. Ensuite, je passerai au matériel utilisé dans nos expériences. Après cela, je présenterai et analyserai les résultats expérimentaux. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Permettez-moi d'abord de vous donner un bref aperçu sur les décharges à barrière diélectrique. La décharge à barrière diélectrique DBD est une décharge électrique qui permet de générer un plasma hors équilibre thermodynamique à précieux atmosphérique. Entre deux électrodes métalliques séparées par une couche d'un matériau diélectrique. Dans le présent travail, l'effet du traitement par décharge à barrière diélectrique sur les propriétés isolantes des films de polypropylène a été étudié dans l'air atmosphérique. Les substrats que nous avons utilisés dans notre étude sont des films de polypropylène d'épaisseur proche de 20 micromètres. Nous avons traité les échantillons de polypropylène par DBD en utilisant le banc expérimental schématisé dans la figure 1. Les films de polypropylène sont placés sur la barrière diélectrique. Après le traitement, les films sont exposés à une décharge coron pour charger pendant 5 secondes. Après le chargement, les échantillons ont été transférés sous une sonde vibrante sans contact. La sonde est connectée à un voltmètre électrostatique qui transmet les données à l'ordinateur. La caractérisation de la surface du film de polypropylène est faite par la mesure de l'évolution du déclin de potentiel de surface. Après avoir expliqué les détails expérimentaux, en passant aux résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux indiquent clairement que le temps de traitement affecte de manière significative le comportement de la décroissance du potentiel de surface. Le déclin de potentiel de surface d'un film de polypropylène traité par décharge à barrière diélectrique devient plus rapide que celui d'un film de polypropylène non traité. Le traitement par plasma débilis active la surface du film de polypropylène, ce qui favorise la création de groupements polaires contenant l'oxygène, tels que le groupement carbonyl CO et hydroxyl OH. Ces groupements sont responsables à l'augmentation du temps de déclin de potentiel et par conséquent la rapidité de déclin de potentiel de surface. J'arrive maintenant à la fin de ma présentation. Je termine par une conclusion. Les résultats expérimentaux indiquent clairement que le DVD affecte la décroissance du potentiel de surface des films de polypropylène. Pour les conditions de charge identiques, le déclin du potentiel de surface du pupille traité est plus rapide que celle enregistrée sur le polypropylène non traité, après une décharge coronne négative. Le temps de décroissance du potentiel de surface augmente avec l'augmentation du temps de traitement. Et merci pour votre attention.